on se retrouve aujourd'hui donc pour le redmi 4a et on commence directement avec le bunxing donc une boîte assez simple blanche avec écrit le nom de l'appareil en chinois il faut savoir que le téléphone n'est pas sorti officiellement en france il faut donc l'exporter en achetant sur différents vendeurs donc une boîte assez simpliste avec les petites informations de base sur le redmi 4a ensuite on trouve en premier lieu le téléphone qui est livré avec un petit film mat sur l'écran voilà un téléphone assez simple on a aussi une petite étiquette à l'arrière nous donnant les références du téléphone et ce qu'il possède à l'intérieur on a aussi un chargeur chinois anglais donc faudra bien sûr acheter un adaptateur français donc si vous trouvez un vendeur il vous passera sûrement un adaptateur pour votre pays le câble usb qui vous permettra donc de recharger la bête ensuite un petit comment on appelle ça un petit stylo qui vous permet au fait de ouvrir la carte sim tout simplement donc voilà le contenu de la boîte en principal on retrouve donc le téléphone la personne la petite clé qui vous permet de mettre votre sim le câble usb et le chargeur anglais ou un adaptateur que vous serez fourni par le vendeur pour le téléphone on a ici un téléphone équipé d'un snapdragon 425 à 1,4 gigahertz on a un écran 5 pouces en hd avec pour les connaisseurs 296 ppi ce qui est assez correct donc pas de full hd mais de la hd derrière on trouve un appareil photo de 13 mégapixels avec son petit flash et devant un appareil photo de 5 mégapixels pour faire des selfies ça peut paraître correct on a aussi un petit port pour mettre notre carte sim à l'instar des iphone et samsung savoir que vous pouvez mettre deux sim donc deux numéros de téléphone ce qui peut plaire à certains et déplaire à d'autres vous avez aussi une structure en aluminium sur sur les côtés et un capot en plastique derrière vous avez la possibilité de recharger votre téléphone avec un mini usb et d'écouter votre musique avec un jack donc là on reste aussi sur du basique le téléphone est assez léger il peut paraître un petit peu fragile mais je n'ai pas essayé de lancer le téléphone par terre derrière vous retrouvez donc les informations de base le logo de la marque un haut-parleur malheureusement mal situé pour moi un petit flash et comparé au air demi 4 ou note 4 vous avez le lecteur d'empreintes qui est absent pour les boutons ils sont facilement accessibles sur le côté vous avez le bouton on et volume qui sont situés au même endroit là ça reste aussi simpliste au niveau du design les boutons tactiles qui ne sont pas visibles quand le téléphone est éteint sont juste en bas et permet facilement d'accéder dans les menus pour les personnes qui auraient peur le téléphone est équipé d'android avec la surcouche de l'éditeur qui s'agit du im m i u i qui est assez ressemblant à toute version d'android vous avez accès aux paramètres qui vous permettent de changer quasiment tout sur le téléphone d'avoir accès à la batterie au thème au son aux vibrations aux vibrations vous pouvez vraiment tout changer et ça c'est fort sympa vous pouvez même changer les contrastes à l'instant d'un d'un écran d'ordinateur et pour ceux qui aiment les couleurs chaudes ou les couleurs froides vous serez ravis de pouvoir le faire donc les pour les boutons tactiles apparaissent quand le téléphone est allumé et vous pourrez remarquer ils sont assez visibles vous avez plusieurs applications installées de base qui est offerte par l'application dont vous avez un gestionnaire de téléchargement un magnétoscope un scanner l'accès à votre compte mi si vous souhaitez une boussole voilà des applications de base qui des fois ne sont même pas fournis dans certains téléphones à ce prix là vous avez aussi un système qui s'appelle sécurité une application qui vous permet en fait de gérer un peu tout tout simplement vous vous avez accès à un nettoyeur à l'utilisation de vos données une liste noire l'utilisation de votre batterie les économisateurs l'antivirus et voilà les permissions des applications vous retrouvez aussi un lecteur de musique qui est fortement désagréable à l'utilisation pas d'égalisateurs pas de pas de c'est assez difficile à utiliser je préfère vous recommander d'installer un logiciel de musique bien plus adapté comme google play music vous avez aussi un navigateur qui n'est pas fort déplaisant mais je recommanderais aussi d'installer un autre navigateur via le play store car ce navigateur est vraiment un navigateur pas du tout ergonomique pour ma part donc le play store en parlant de lui il n'est pas installé de base fera tout simplement sur le navigateur sur le site google et l'installer par la suite vous pourrez donc installer toutes les applications que vous aimez gmail vos jeux vidéo préférés on a aussi l'application message qui reste assez simpliste et convenable donc là elle est assez ergonomique cette application et l'application appel là aussi assez sympathique il faut savoir que ces applications peuvent être changées c'est android vous pouvez quasiment tout changer donc là vous vous avez aussi une barre de raccourcis en haut qui vous permet de gérer le bluetooth la wifi la torche voilà quasiment tout changer la vibration la luminosité voilà pour ceux qui veulent accéder assez rapidement ces paramètres ça peut être utile alors on va parler des performances brutes du téléphone donc pour les performances brutes j'ai utilisé benchmark un tutu qui est un peu un benchmark de référence ici on fait un score de 36 207 qu'on fait un score d'à peu près 40 000 40 000 et quelques sur le rn4 normal et donc au niveau du classement on se place bien loin du rn5 note 4 qui est à 84 154 et ainsi que du oppo r9 plus avec un score de 83 156 il faut savoir que ces téléphones sont des téléphones vendus à plus de 200 euros et avec nos téléphones qui est à moins de 100 euros on fait quand même un bon score un score raisonnable et qui nous permettra bien sûr de jouer à toutes les applications vous inquiétez pas on en parlera juste après on va parler aussi des performances à la batterie faut savoir que ce téléphone est équipé d'une batterie à 30 000 ma h qui est assez correct donc le téléphone franchement pour moi j'ai une utilisation pour l'instant de 11 heures lors de cette vidéo et j'avais ne perdu que 2% de ma batterie donc c'est bien sûr considéré comme le temps d'éveil donc le temps entre quand il y met en veille et quand vous l'utilisez et je trouve ça assez sympathique parce qu'on a aussi un économisateur de batterie alors j'imagine pas un économisateur de batterie combien de temps je peux durer mais je peux vous dire personnellement après l'avoir utilisé à moi mon téléphone je rechargeais quasiment tous les 2 3 jours donc ça c'est fort sympathique pour ceux qui aiment des téléphones qui durent longtemps et qui ne veulent pas le recharger tous les soirs pour ce qui est du jeu vidéo moi étant un grand fan de jeux vidéo je joue beaucoup à airstone à yugioh qui vient de sortir récemment à rayman ou à des jeux comme jungle run et tout ça donc là vous avez trois exemples qui est csr 2 airstone et rayman vous pouvez voir que la qualité est top il n'y a pas beaucoup de ralentissement c'est vrai que c'est que des extraits que vous pouvez me dire que j'ai pris les mêmes extraits mais franchement j'ai eu très peu de lag ou très peu de frise j'ai des fps correct et franchement ça c'est sympa 100 euros le téléphone vous avez des performances pour jouer aux jeux que vous voulez vous pouvez appeler envoyer des sms en même temps il n'y a pas de souci le téléphone et ne ralentit pas j'ai l'impression qu'il a assez de rame assez de puissance pour faire tourner ses jeux et ça c'est sympa surtout sur airstone il m'arrivait d'avoir avec un wiko d'une amie à moi d'avoir quelques petits problèmes pour jouer avec des gros ralentissement et là rien à dire csr 2 qui est un jeu qui vous consomme beaucoup niveau qualité j'ai l'impression de jouer sur mon iphone et ça c'est vraiment un plus et donc du coup je recommande fortement ce téléphone pour une utilisation polyvalente mais pas que pour une utilisation gaming c'est pas vraiment un téléphone fait pour le gaming pour ce qui est d'utilisation un peu des vidéos streaming tout ça donc sur youtube il n'y a pas de grands soucis c'est assez fluide l'application bug très rarement à part les bugs en ensemble de youtube pour regarder vos vidéos alors comme j'ai pu le tester moi-même sur une de mes vidéos vous pouvez monter jusqu'à 720p 60 fps ce qui reste assez correct pour l'écran ça pixelise pas de ouf bon quelques petits bugs au niveau de la rotation sur youtube seulement mais voilà pouvez monter la qualité jusqu'à 720p le téléphone ne chauffe pas trop à ce moment là et la qualité bon reste assez correct sur l'écran j'ai l'impression que il n'y a pas de gros pixels pas grand chose sur twitch qui était application assez gourmande qui bug assez fréquemment sur mon iphone voilà il n'y a pas de soucis je peux regarder mes streams assez facilement et je peux changer aussi la qualité jusqu'à source donc qui est un peu l'équivalent de la 1080p 720p et ça c'est appréciable par contre gros souci pour moi c'est le haut parleur arrière qui fait un bruit assez assez dégueulasse peut-être avec un églésateur on peut régler ça donc c'est à voir mais pour moi le haut parleur est très mal placé sur ce téléphone vous avez bien sûr une application photo qui est faune une application assez simple avec différents modes donc en selfie vous avez pas grand choix de mode vous avez un choix avec le minuteur et l'audio vous avez enfin en caméra arrière vous avez le choix entre plusieurs modes panorama l'audio le manuel le redressement voilà vous pouvez vraiment changer ce que vous le voulez pour votre photo vous avez accès à la galerie si vous avez avec la dernière photo que vous avez prise en vidéo vous avez qu'un mode accéléré donc le mode vidéo est assez pauvre ça c'est franchement dommage mais bon vous pouvez combler avec une autre application bien sûr et vous avez bien sûr des filtres qui sont mis de base si vous souhaitez ou non donc pour ceux qui aiment qui aiment prendre des photos avec des filtres ça peut être un plus ou non vous avez aussi en haut le choix entre le flash et l'hdr donc pour ce prix là vous avez quand même un appareil photo convenable donc ici vous avez mon bureau voilà donc c'est un la qualité de vidéo du redmi donc si je bouge vite hop si je descends hop si je demande d'un autofocus il le fait en basse qualité pareil même test donc voilà je vais doucement qualité normale autofocus il marche voilà il n'y a pas de problème ce qui est bien c'est que l'autofocus réagit assez rapidement et sans bruit en selfie c'est pareil un peu moins de qualité mais voilà donc là si j'autofocus sur ma tête il n'y a pas d'autofocus devant malheureusement par contre en selfie j'ai l'impression que la luminosité est un peu plus développée et que la qualité est très basse au niveau du réseau rien à dire en wifi ça marche très bien voire mieux que mon iphone et ça j'en suis surpris en bluetooth pas de problème ça au parleur voiture il n'y a pas de souci j'ai même une bonne bonne qualité au niveau du bluetooth quand j'étais sur ma voiture pour parler tout ça il n'y a aucun souci au niveau du réseau par contre là il y a un petit hic pour ceux qui sont chez cfr ou buig faites très attention vous allez peut-être avoir des problèmes dans certains secteurs renseignez vous pour moi en plus dans ce téléphone vous avez un prix performance qui est très correct moins de 100 euros pour les performances que le téléphone propose c'est assez rare il faut savoir que pour moi le téléphone fait peut-être moins un moins bon score en benchmark que un wiko mais il marche mieux il est plus rapide plus léger les matériaux sont qualitatifs et ça c'est cool l'écran est réactif il est beau il est brillant on a l'impression d'être sur un écran haut de gamme on a du dual sim pour ce prix là ça peut être intéressant pour ceux qui veulent avoir un numéro pour le boulot et un numéro personnel par exemple on a un bluetooth et wifi de dernière génération avec les dernières normes ce qui nous permet d'avoir de bonnes performances et d'être compatibles avec la majeure partie du matos qui est disponible on a une bonne autonomie comptez minimum 2 jours d'autonomie maximum 3-4 jours si vous jouez pas trop vous faites qu'envoyer des cms on a un capteur photo arrière très de très bonne qualité malgré que ça soit que du 13 mégapixels on a un bon autofocus qui est réactif on a une qualité de photo en haute luminosité qui est correcte malgré ça la basse luminosité reste avant tout un petit peu correct mais pas top on a un MIUI intuitif malgré quelques bugs que j'ai eu de traductions mais rien de méchant il faut savoir que c'est des traductions faites par des gens comme vous et moi et ça c'est à prendre avec voilà c'est faut aimer quoi en négatif pour moi il y a quelques chauffes occasionnelles quand je joue ou quand je regarde de la vidéo ou même quand j'écoute de la musique mais c'est vraiment des chauffes occasionnelles des fois ça chauffe pas des fois ça chauffe bon voilà c'est peut-être en fonction de l'utilisation qu'on en fait pour ce prix et même pour l'écran un écran nouveau full hd ça peut faire peur et c'est vrai que des fois la qualité on peut la ressentir mais faut vraiment être vraiment avoir une loupe pour regarder vraiment des petits pixels on voit pas vraiment la différence avec un écran aussi petit là entre la full hd et la hd mais voilà pour ceux qui veulent de la full hd vous n'en aurez pas pour votre argent à ce niveau là le capteur photo avant qui est très décevant il n'y a pas d'autofocus la qualité vidéo est certes correcte mais bon si vous voulez faire que de l'instagram avec ça passez votre chemin c'est pas le téléphone fait pour vous par contre si c'est pour faire du snapshot de temps en temps envoyer des petits mms à vos potes oui ça peut être correct il n'y a pas de capteur d'empreinte mais en même temps on achète le rm4a parce qu'il est moins cher que le 4 et qu'il n'y a pas de capteur d'empreintes il n'y a pas du full aluminium sur le téléphone donc c'est vrai que le capteur d'empreintes on peut s'en passer pour ce prix là et on a la 4G qui peut être un inconvénient pour certains si vous êtes chez SFA au Bouygues vous pouvez ne pas capter dans certains endroits par contre pour ceux qui sont chez Free et Orange pas de problème ça marche à peu près partout j'ai eu aucun problème j'ai eu la 4G partout où j'habite j'habite à côté de la région parisienne je suis allé en Provence ça marche aussi donc là il n'y a rien à dire au final le rm4a est un bon téléphone pas cher efficace et accessible on peut le mettre dans n'importe quelle main une main d'adolescent une main d'adulte ou la main d'une vieille personne le téléphone est fait pour tout le monde il est intuitif on peut tout faire avec on peut jouer on peut appeler on peut aller sur internet on peut regarder des vidéos on peut écouter sa musique même si l'en parleur est vraiment de basse qualité mais bon franchement je vous conseille ce téléphone si vous avez un budget serré et il vous durera beaucoup de temps je pense pour l'instant je suis à deux mois d'utilisation et j'ai aucun souci dessus sur ce c'était monsieur Zutuki n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à laisser un petit commentaire un petit like si vous avez un composant un projet ou même un produit à me faire tester n'hésitez pas à me contacter je suis là pour ça et si vous avez besoin de conseils ou des questions sur cet appareil n'hésitez pas à les poser à vous abonner à ma chaîne